coucou donc on va continuer les signes d'accord ils sont là d'accord allez on mélange donc on va voir donc ensuite on a le scorpion donc on va voir les messages pour le mois de septembre ok donc pour le signe du scorpion allez bon alors attention là c'est c'est vraiment le l'homme ou la femme qui il faut que bon alors attention ça peut être toi parce que bon au niveau des scorpions comme je te dis tu peux avoir plusieurs profils tu peux avoir des scorpions qui sont honnêtes tu peux avoir des scorpions où tu n'as pas de crainte où tu n'as pas besoin de te méfier de certains scorpions après tu peux avoir des scorpions très mal honnêtes des escrocs hommes femmes qui sont qui sont qu'il faut vraiment faire attention tu vois donc on a plusieurs chips de scorpions donc après ça peut être aussi toi en tant que scorpion où on te dit attention attention autour de toi tu peux avoir une ou plusieurs personnes qui sont des escrocs des hommes des femmes qui ne sont qui sont pas honnêtes qui sont remplis de ruses et de sournoiseries et on te dit fait attention fait attention à ne pas tomber dans le truc vicieux de certaines personnes bon après bon en tout cas je pense clairement que tu es protégé il ya une il ya vraiment l'univers les anges j'ai vraiment une protection donc il ya l'appui donc il ya vraiment ce truc où tu n'as pas trop à t'inquiéter si c'est toi qui a des menaces autour de toi tu es protégé ta famille est protégée ton domicile est protégé bon tu es vraiment protégé au niveau de des gens qui sont mal honnête qui te veulent du mal qui qui veulent t'escroquer de rouler que ça soit professionnel ou même les amis que ça soit dans le cadre professionnel bon tu es vraiment protégé d'accord tout cas moi je vois d'un côté vraiment c'est bon tu es très protégé parce qu'il ya vraiment du mal autour de toi d'accord tu es protégé aussi parce que on dit que il ya certains scorpions qui veulent ils veulent ils veulent la stabilité dans leur vie donc bon tu l'as tu l'as mais il peut arriver où c'est comme si on te protégé parce que autour de toi il ya une ou plusieurs personnes donc ça peut être professionnel ça peut être des personnes de ta famille ça peut être des personnes dans le cadre professionnel ça peut être des hommes ou des femmes en fait qui sont l'opposé de toi tu vois toi je vois que tu es cadré ancré fidèle stabilité on parle que de relations stables qui durent dans le temps que tu l'aies ou pas encore tu es protégé puis à côté tu as les mers tu vois des gens qui qui sont et on te dit bon fait attention mais tu es protégé bon il ya vraiment quelque chose autour de toi c'est pas bon tu vois bon bon je fais trois fois donc les gens qui sont comme ça en réalité c'est parce que ils n'ont pas ce qu'ils veulent c'est des gens qui sont qui ont de grosses blessures émotionnelles c'est des personnes qui ont eu beaucoup de chagrin dans leur vie voilà c'est des personnes en réalité qui sont dans le malheur dans le malheur familial dans le malheur dans leur stabilité professionnelle bon et des gens aussi sentimentalement ça ne va pas alors il fait attention aux ruses de ces personnes fait attention aux rencontres que tu peux faire on dit de faire attention aussi à certaines invitations qui peuvent t'arriver alors attention ça peut être des une invitation de ta famille ou d'une famille fait attention à ces gens fait attention aussi au côté affectif sentimentale il peut arriver des invitations des rencontres mais je vois pas l'honnêteté tu vois fait attention aussi aux personnes qui sortent beaucoup voilà qui sortent vas-y on fait la pompe et l'up etc qui sont pas fidèles et que tu peux rencontrer et qui vont te faire croire qu'ils vont vouloir quelque chose avec toi mais c'est faux donc fait attention attention aux personnes vraiment que tu as autour de toi on dit que de toute façon ne t'inquiète pas parce que on te dit patiente que tu sois un homme scorpion une femme patiente on te dit qu'il faut que tu sois dans la patience on te dit qu'il y a quelque chose fait plusieurs choses qui vont arriver à toi alors ça peut être d'ordre sentimental ça peut être des personnes de la famille qui vont venir ils vont arriver comme des fleurs mais sache que ils sont pas honnêtes c'est des gens qui vont arriver tout naturellement mais ils sont pas honnêtes vis-à-vis de toi donc laisse faire et patiente alors tu as le masque alors tu as l'hypocrisie la fausseté de d'hommes de femmes qui sont autour de toi on s'appelle des personnes de ta famille qui vont arriver tout naturellement vers toi mais ils sont faux tu as aussi le côté affectif fait attention on te dit que de toute façon tu vas savoir le fait mot de l'histoire parce que il y a des personnes autour de toi qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas d'accord quand ils sortent ils mettent leur combinaison leur masque bien sympathique etc mais c'est des menteurs et des menteuses alors attention c'est autant de la famille que des choses autour de toi sentimentale donc on te dit attends patiente que tu sois un homme une femme scorpion tu sauras de toute façon le fait mot de tout ça donc ne soit pas pressé laisse faire ensuite bon on a l'homme mais l'homme qui alors bon c'est vrai que sur la carte on parle du jeune homme hein bon et bon qu'il soit jeune ou pas c'est un homme et que ce monsieur bon je le vois il peut dire beaucoup de choses sur lui qu'il est de telle manière telle manière mais bon moi il a quand même un côté superficiel avec sa famille c'est pas quelqu'un qui est stabilisé il n'est pas forcément prêt à s'engager sur le long terme bon moi je donc là je vous dis j'envoie un je pense que il n'est pas il n'est pas assez stable pas assez fidèle il n'est pas assez stabilisé pour aller sur une relation dans le temps c'est plutôt du survolage voilà du survolage après j'envoie un autre lui je pense qu'il est il est différent ouais il est différent bon de toute façon moi j'ai j'ai une séparation c'est comme si les deux les deux allaient avoir vraiment une séparation après attention ils pouvaient aussi être amis mais il y en a un qui est peut-être un peu plus jeune et bon il est il est pas sérieux vous voyez ça a pu ou ça va faire une coupure dans une amitié entre eux ouais en tout cas il ya ce truc où l'autre moi je vois vraiment la fin d'un lien entre eux ça peut même causer pour l'autre qui est plus stable plus ancré plus famille beaucoup plus fidèle la fin d'une relation sentimentale pour lui tu vois en tout cas moi j'ai ce truc d'une d'un changement parce que j'ai vraiment l'impression que celui qui est plus jeune il est c'est vraiment il ressort comme un escroc comme un voleur il est très dangereux il n'est pas honnête moi j'ai l'impression que c'est par rapport à l'autre monsieur et que il va y avoir j'ai l'impression vraiment que il s'est loupé avec lui dans un attachement il s'est loupé et que pour moi celui qui subit ça et que vraiment c'est pas facile pour lui lui sa vie va changer il va surmonter tout ça même par rapport au monsieur il va avoir une transformation de sa vie il va aller sur vraiment du nouveau parce que vraiment je pense que il s'est fait vraiment escroquer par lui ok bon ouais ouais moi franchement celui qui est plus jeune c'est vraiment l'escroc quoi tu vois l'escroc dans toute sa splendeur quoi il peut même avoir il pouvait même avoir une alliance avec lui familial il pouvait être avec quelqu'un dans un engagement dans la famille et pour moi c'est un escroc en fait il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas il a pu dire qu'il était très amoureux je sais pas moi de de sa soeur ou de sa nièce ou machin bidule mais en réalité il était faux il a menti il n'était pas sincère en fait dans l'engagement avec quelqu'un de très proche à lui ce n'était pas vrai alors du coup moi j'ai celui qui est plus jeune mais du coup ça fait vraiment une il ya une crise dans cette famille à cause de lui il a pour moi il a il a fait du mal à sa conjointe d'accord je pense qu'elle est en souffrance parce que elle elle était sincère et lui ne l'était pas forcément elle en souffre vraiment elle est en souffrance parce que pour moi il n'était pas sincère pour moi il ne l'a jamais aimé le coup de foudre le truc comme ça de leur rencontre n'était pas pour moi réciproque donc il ya la cassure des deux familles ils ont pu se rencontrer ça a pu arriver soudainement boum il lui est apparu d'un coup elle elle a dû avoir vraiment un emballement du coeur et tout pour lui mais pour moi c'était pas réciproque pour moi pour moi il ne l'a jamais aimé en fait cette femme voilà alors bon dans la situation actuelle et c'est vraiment ce couple qui est en crise c'est la grosse grosse crise alors elle admettons parce que je pense qu'elle aime encore elle bon mais lui il n'aime plus en plus pour moi il n'a jamais aimé elle elle peut peut-être se dire que ça peut s'arranger elle peut se dire que peut-être ils vont se réconcilier que tout va s'apaiser que tout va redevenir comme avant etc bon du coup l'autre l'autre il a des problèmes aussi celui qui 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 est proche d'elle si ça peut être je sais pas moi ça peut être sa cousine ça peut être sa nièce ça peut c'est de la famille ça peut être sa soeur bon mais lui aussi je pense qu'il est un peu plus âgé lui aussi il a des problèmes dans sa vie sentimentale lui aussi avec une femme d'accord il ya vraiment ce truc de la fin d'une relation il ya ce truc de d'une relation assez vitrine en vitrine avec une femme c'est pas puis en plus entre eux il n'y a pas de de dialogue ils ne communiquent pas je pense que c'est bloqué entre eux il ya l'enfermement je ne les vois pas dialoguer et communiquer de toute façon elle ça ne l'intéresse pas elle s'en fiche elle n'a pas envie de parler avec lui ouais moi je vois vraiment lui aussi ça va pas dans sa vie affective et puis alors l'autre bon ben c'est un escroc voilà il aime il aime c'est quelqu'un qui lui a vendu du rêve quelqu'un qui qui a une mauvaise emprise sur elle quelqu'un qui lui qui lui a donné de faux espoirs dans les projets bon ben mariage machin midi voilà il a il doit aussi il a dû moi je sais pas j'ai l'impression c'est même un pervers narcissique c'est très très un mauvais elle peut elle peut avoir du mal à se détacher de lui elle peut être en addiction à lui je pense qu'elle a une addiction à lui et c'est très très mauvais ok moi j'ai vraiment ce truc c'est mauvais c'est malsain donc je dis là je fais les scorpions mais un bon vu que j'ai le jeu du toi et moi je les scorpions mais vu que j'ai le jeu du toi et moi et j'ai les saisons aussi et là on parle des capricorns des versos et des poissons bon moi en tout cas j'ai une grosse crise un gros blackout si vous voulez dans des relations sentimentales et que il y en a un des deux qui est addict et en nous c'est en obsession sur l'autre et ça ne va plus pourtant l'autre n'a pas d'empathie pour la personne l'autre reste glacial même si tu n'es pas bien etc tu vois et que bon dans ce dans ce couple là où moi je te dis là il est plus jeune après il y en a une autre de la même famille je sais pas quoi qui est plus âgé mais bref et que le problème c'est que il y en a un des deux qui est amoureux je dirais que c'est elle elle est amoureuse bon et elle peut espérer le retour qui reviennent vers elle mais lui il est superficiel lui pour moi il n'est pas amoureux d'elle voilà c'est c'est vraiment l'escroc dans toute sa splendeur voilà c'est le gros filou c'est le gros renard voilà c'est tout donc pour moi franchement si cette dame espère le retour si cette dame espère une réconciliation dans l'amour la drin drin on sort le champagne et tout ça n'arrivera pas mais de toute façon il n'est pas fait pour elle d'accord alors ensuite j'ai l'autre qui est plus âgé d'accord alors lui lui il y a une rivalité alors déjà le bonhomme là il peut pas se le voir il peut pas se le voir parce que pour moi il a fait du mal mais c'est pas fini lui là alors il peut il peut être je vous explique il ya lui on me parle d'une femme une femme et cette femme peut avoir autour d'elle plusieurs hommes et lui là il peut espérer malgré que elle a plusieurs hommes dans sa vie elle n'a que l'embarras du choix et il peut espérer se réconcilier avec elle malgré le fait que pour moi c'est une évidence que cette femme a plusieurs sommes plusieurs sommes plusieurs hommes dans sa vie voilà elle a le choix avec qui elle veut être ou avec qui elle ne veut pas être d'ailleurs ça peut être une femme très très superficielle tu vois voyez pour moi elle s'en fout quoi en fait elle s'en fout complètement donc pour moi j'envoie un qui est là qui espère avoir une chance avec elle d'arranger quelque chose et moi elle elle a plusieurs bonhommes dans sa vie elle est pas pour moi elle s'en fout quoi en fait elle a plusieurs hommes dans sa vie c'est tout alors du coup bon bah ce monsieur se retrouve dans une situation avec une femme qui s'en fiche complètement de lui elle a plusieurs hommes dans sa vie alors du coup si par exemple toi tu le connais dur dur parce que il y a beaucoup d'épreuves d'accord beaucoup d'épreuves parce que lui il y a un truc d'une forme de séparation avec elle mais malgré ça il peut se dire peut-être que je vais avoir une chance d'être d'être avec elle bon alors déjà lui il a pas mal d'épreuves avec elle parce que je te garantis qu'elle elle est très superficielle elle est il y a des hommes qui l'entourent et du coup si toi ben tu le rencontres que tu le connais ben c'est pas facile ou ça ne le sera pas bon bon ensuite on parle de parcours âme sœur et de flamme d'accord bon et que bon bah moi je vois des ruptures je vois des ruptures parce qu'il y a des hommes qui veulent une femme mais une femme qui s'en fout royal une femme qui pour moi a plusieurs hommes dans sa vie bon et toi bon forcément si tu le rencontres ton âme sœur ou ta flamme bon ben tu te trouves face ben cette femme en fait qui s'en fout de monsieur mais monsieur qui doit vouloir être avec elle tu vois du coup toi tu peux être au milieu de tout ça il peut y avoir des soucis de communication avec lui ton âme sœur ou ta flamme voilà donc ensuite donc bon c'est toujours pareil bon on est sur sur du scorpion mais là tu vois j'ai la carte de l'automne et par rapport à la carte de l'automne nous avons des balances donc l'équilibre où on ment on ruse sur certains projets les scorpions et les sagittaires donc c'est vrai qu'on est sur du scorpion mais il y a les ascendants aussi tu vois et que moi j'ai des personnes qui sont pas honnêtes et vraiment on conseille d'avoir un certain détachement ou essayer de lâcher prise bon après nous avons les amis alors là au niveau des amis on te dit tu es protégé hein parce que toi tu es tu es sincère que tu sois un homme ou une femme bon tu es sincère en amitié en amour d'accord et puis tu as les autres tu as les autres hein qui ne le sont pas forcément hein qui sont beaucoup intéressés de faire des projets avec telle ou telle personne ça peut être pour différentes raisons l'argent le matériel des escrocs des hommes des femmes bon puis après il y a d'un côté par exemple toi que tu es sincère et puis tu as les autres puis après il y a les amitiés sincères ou pas la loyauté ou pas la fidélité ou pas l'intégrité ou pas en amour comme en amitié bon et que bon on conseille si toi tu es du bon côté vivement d'avoir un certain recul et d'arriver à avoir du lâcher prise alors ensuite on a tout ce qui est les coups de téléphone les coups de téléphone allo allo les sms bon alors moi je te garantis qu'il y a des familles en crise des couples en crise des couples où il y en a un ou l'autre qui est toujours addict l'autre qui n'arrive pas à lâcher il y a aussi des trucs avec des amis des addictions malsaines etc bon et si par exemple toi en tant que scorpion tu rencontres quelqu'un comme ça bonjour bon après tu peux aussi rencontrer quelqu'un bon qui n'est plus en couple mais quelqu'un qui est encore en obsession sur une ancienne relation tu vois mais c'est compliqué parce que là j'ai les messages envoyés les messages reçus donc pour moi il ya une forme de communication il ya une communication qui est évidente dans des relations de crise sentimentale dans des relations soit vraiment ils sont plus ensemble mais on n'arrive pas à passer à autre chose soit ils sont en crise il y en a certains qui sont encore ensemble mais ça ne va pas donc on peut en avoir un qui revient toujours vers l'autre parce que il y en a un qui est attaché encore à l'autre bon donc voilà bon après on parle aussi de déménagement bon alors on a celui là là qui est plus âgé que l'autre que je te dis une séparation mais il peut avoir il peut se dire peut-être que malgré que elle là au milieu elle est pas droite qu'elle a 50 millions d'hommes peut-être que lui se dit peut-être que on va se réconcilier etc peut-être que je vais malgré tout avoir une ouverture avec elle peut-être que les choses vont avancer avec elle des trucs où il y a des triangulaires et des rivalités tu vois alors si toi tu rencontres ce monsieur ben bonjour hein ou si tu le connais je te raconte pas donc on parle de tout ce qu'on ne dit pas hein de tout ce que par exemple cet homme tout ce qu'il garde au fond de lui secret et que il va pas te dire tu vois donc il peut euh il peut par exemple alors soit tu le connais soit tu vas le rencontrer mais euh il y a un truc pour moi qui est évident c'est comme s'il était séparé tu vois mais que malgré qu'il est séparé euh il peut se dire que il peut avoir une chance encore avec elle hein alors du coup toi si tu le si tu l'as rencontré ou que tu le rencontres toi tu peux espérer certaines choses de lui en secret tu vois que que ça avance avec lui que 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 tu déménages que vous viviez ensemble tu vois le problème c'est que il y a énormément de secrets pour moi il y a il y a le secret concernant leur séparation concernant euh le pourquoi du comment la séparation euh voilà et que toi bon ben tu vas te retrouver dans tout ce truc cette spirale infernale euh et et tout ce que monsieur ou madame ne te dira pas après on parle aussi euh qu'il peut y avoir si tu veux eu une séparation parce que peut-être que lui ou elle en tout cas une des deux avait une liaison cachée avec quelqu'un une vie double avec quelqu'un mais ça il va pas te le dire ou elle viendra pas te le dire tu vois ce que je veux dire ensuite ensuite on parle d'hommes et de femmes hein en couple mais séparées qui ne communiquent plus d'accord et j'ai le secret hein des hommes et des femmes qui en tout cas ont été infidèles hein et il y a la séparation et toi si euh tu le rencontres à lui ou à elle bon ben tout ça les vraies causes de la séparation il ou elle va pas te le dire en tout cas pour certains parce que ça ne va pas être à son avantage à lui ou à elle de te dire vraiment le pourquoi du comment donc là on parle de rencontre avec des âmes sœurs et des femmes jumelles d'accord bon voilà et bon forcément si par exemple euh toi tu le rencontres alors que lui ou elle est complètement en crise dans sa vie sentimentale toi mettons en tant que femme ou homme tu tombes amoureux de ça bon ben bonjour hein euh après il y a aussi celui-là qui est plus jeune bon ben je pense qu'il a vendu du rêve dans sa relation de couple bon après il y a aussi l'autre qui est plus âgé hein que lui aussi je pense réellement qu'il a une grosse crise euh dans son couple hein euh il y a il y a une forme de 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 truc où euh bon ben on est entre euh là la crise dans son couple l'homme l'homme ou la femme ça peut être inversé mais euh et que du coup euh bon ben on sait plus où on va on sait plus du tout euh où on en est parce que tu peux avoir par exemple euh une femme euh qui n'a rien à voir avec tout ça qui rencontre mettons cet homme ou inversement euh qui euh qui euh qui a une grosse affinité avec l'homme ou le monsieur euh 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 quelque chose euh voilà que tu n'as jamais ressenti de ta vie pour un homme ou une femme euh hein donc que tu communiques et tout mais le problème si c'est par exemple un couple euh un homme ou une femme euh qui euh un gros euh une grosse crise dans sa relation et qu'en plus t'as l'autre qui n'arrête pas à chaque fois que tu commences à aller mieux à revenir machin vous n'êtes pas sorti de l'auberge hein ok bon bon ensuite c'est vrai qu'on est sur du scorpion mais il y a les ascendants aussi n'oubliez pas donc on a du bélier on a du taureau et on a du gémeaux bon c'est compliqué c'est très très compliqué et que il y en a un coup ça revient un coup ça repart un coup c'est oui un coup c'est non un coup c'est oui un coup c'est non un coup ça repart bon bon franchement bonjour euh bon après c'est vrai c'est vrai qu'on parle que c'est le karma qu'il y a des liens karmiques et que c'est très très compliqué très très compliqué et que quoi qu'il arrive dans ces relations en crise hein en crise fin de relation où il y a l'addiction encore et que on a du mal à lâcher prise hein que ça soit vraiment ceux qui sont séparés ou que ça soit ceux qui sont encore ensemble qui s'en vont qui retournent euh en même temps ceux qui ont fait une autre rencontre ou qui vont faire en même temps une autre rencontre euh ceux qui sont dans le dans le truc euh spirale infernale aussi euh euh des femmes euh euh l'homme qui a deux trois femmes euh en étant avec quelqu'un ou inversement de toute façon il y aura des choix peu importe le cas de figure il y aura l'issue et un choix parce que vous pourrez pas rester ainsi d'accord ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible alors après tu as ceux en plus ils sont encore plus dangereux non seulement ils sont rusés malhonnêtes escrocs mais en plus très intelligents ou intelligentes alors là c'est encore plus encore plus dangereux alors attention hein qui savent se contrôler et qui savent maîtriser tout ça alors ceux là ils sont encore plus dangereux pof il y en a mais bon au bout d'un moment il y a certaines femmes et hommes qui vont se poser des questions d'accord parce que il y a ce truc instable hein donc tu as des femmes euh qui euh qui euh qui euh bon ont un certain contrôle qui euh qui euh qui peuvent avoir de l'expérience dans la vie euh et qui savent bon se maîtriser tout ça par rapport à de l'instabilité que peut avoir un homme admettons ou inversement mais au bout d'un moment euh tu vois bien tu vas bien voir que que ça va pas hein que c'est un coup oui que c'est un coup non euh euh au niveau des sentiments tu vas commencer peut-être à douter de lui ou d'elle tu vas tu vas tu vas commencer à à douter de lui ou d'elle tu vas prendre du recul par rapport à tout ça bon bon et que euh de toute façon ceux qui sont dans des spirales je suis séparé de madame ou de monsieur mais euh euh bon alors l'autre qui 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 n'arrête pas de papillonner de tous les côtés en plus c'est des des gens très superficiels et que toi si tu rencontres l'homme ou la femme tu ça va être dur pour toi de supporter tout ça tu vois en plus l'homme ou la femme qui te raconte pas que réellement ils sont plus ensemble euh on va te le cacher euh bon euh euh et à un moment donné ou un autre de toute façon il faudra faire un choix et que il va falloir vraiment arriver à s'écouter à c'est son intuition ses ressentis si par exemple tu te dis euh je suis sûr elle est séparée mais il ou elle me ment si tu ressens que il ou elle est séparée c'est que c'est vrai si par exemple tu tu te dis je suis sûr que lui ou elle a d'autres femmes il est séparé c'est vrai si par exemple tu te dis il arrête pas de tout me camoufler sur sa vie machin c'est que c'est vrai tu vois bon donc il est clair qu'on te dit en tant qu'homme ou femme qui le subit de t'écouter quoi hein bon et que à un moment donné tu vas sentir certaines choses euh qui peut y avoir euh euh du au fait que peut-être on a déjà fait un choix peut-être que tu vas t'apercevoir que il y a des choses comment te dire qui vont couper ou euh il va y avoir une pause des trucs de temps d'arrêt avec la personne des problèmes de communication patin coufemme non mais je te dis il y en a attention ils sont super malins et malines hein mais bon voilà moi je vous dis ce qu'on me dit hein il y en a vraiment qui pooh alors il y a des hommes qui sont plus jeunes qui sont comme ça il y a des femmes aussi qui sont comme ça après il y en a il y a des hommes qui sont plus matures d'âge mais il y a des femmes également bon et que moi je te garantis que bon il y en a alors il y a des femmes qui attendent la réconciliation avec quelqu'un mais quelqu'un pfff qui franchement n'en a rien à faire de toi alors toi bien sûr si tu rencontres la personne je te plaît tu vois ça va être dur pour toi tout ça parce que lui ou elle va te cacher énormément de choses sur sa vie telle que même la séparation qu'on est séparés tu vois ça va être dur pour toi parce que tu vas sentir qu'on te cache beaucoup de choses et pourquoi il y a eu aussi la séparation et s'il y a eu la séparation c'est que adultère et machin et bidule d'accord et je pense que tout ça on te le dira pas hein bon euh il est clair et net donc voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bye